Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo haul. Le mois d'août se termine et nous allons vous présenter tout de suite tous les achats que nous avons fait durant ce mois-ci. Donc voilà, nous allons commencer par les Funko Pop que nous avons acheté en ce mois d'août. Donc nous avons acheté 5 Funko Pop, nous avons à l'acheter, vas-y je te laisse commencer. Alors on va commencer par Harry Potter, en tenue de Quidditch, et sur son balai en train d'attraper le vif d'or. C'est une exclusivité qui était sortie durant la Comic Con de San Diego. On a eu la chance de la commander sur le site Coin du Geek, super site franchement, livraison le lendemain. Donc franchement, Coin du Geek, c'est génial. Ensuite, nous avons acheté une Funko Pop Pirate des Caraïbes, nous avons acheté Jack Sparrow. Alors là, nous avons acheté la Funko Pop de Jack Sparrow. Elle est vraiment super, très jolie, bien faite. On avait déjà celle de Will Turner, et bien on a décidé de prendre ce mois-ci celle de Jack Sparrow. Nous l'avons acheté sur le site de Amazon. Alors ensuite, pour compléter sa collection. Voilà, pour compléter ma collection. On a pris lumière. La lumière du dessin animé de la Belle et la Bête. Encore pour compléter la collection, on a pris, hop, Big Ben. Et Samovar et Zip. Et Samovar et Zip. Elles sont vraiment bien faites, elles sont super fortes aussi. Je ne les avais pas achetées à l'époque, mais maintenant je me suis dit, bon bah, allez, autant tout faire à fond et autant les prendre celles-ci. Tant qu'elles sont encore dispo. Aussi, voilà, tant qu'elles sont encore disponibles. On continue avec la Belle et la Bête. J'ai craqué pour la poupée de la Bête, version film, live action. Elle est vraiment super bien faite. C'est pour ça que j'ai craqué. On l'a acheté sur le site de Disney Store. Elle est bien faite. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Bah, pour compléter toujours ma collection de la Belle et la Bête. Donc voilà, la poupée de la Bête, version live action, franchement. Elle est disponible sur Disney Store. Je vous mets le lien dans la description de tout ce qu'on a acheté. C'est plus simple maintenant pour vous. Comme ça, vous pourrez tout retrouver les articles. Je ferai tout en lien dans la description. Et enfin, pour terminer avec la Belle et la Bête, bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté. Nous avons acheté, bien sûr, le Blu-Rail de la Belle et la Bête, live action, qui est sorti le jeudi 23 août. Il est un peu disponible de partout, mais je vous mettrai le lien Amazon ou Fnac dans la description de cette vidéo. Alors celle-là, on l'a acheté à Disneyland Paris. C'est la Mini Hipspur. Voilà, Mini Hipspur. Elle est vraiment super bien. Ils avaient sorti Mickey déjà. Ouais, Mickey, elle n'était pas fan de Mickey. Mais là, Mini, elle était... Mais quand on a vu Mini, elle est vraiment très, très jolie. Elle est vraiment super bien faite. Même la boîte, elle est très, très belle. Voilà, donc on a décidé de craquer sur Mini à Disneyland Paris. Elle est disponible à Disneyland Paris. Cette petite figurine de Mini Hipspur. C'est de la collection Vinylmation. Ouais, c'est... On a également acheté des Tsum Tsum ce mois-ci. Mais pas n'importe quel Tsum Tsum. Hop, nous avons trouvé sur eBay les fameux Tsum Tsum Marie Poppins. Qui sont sortis durant la D23. Franchement, ils sont super. Ils sont magnifiques. Beaux, ils sont... Franchement, on ne pouvait pas passer à côté pour notre collection de Tsum Tsum. C'est Tsum Tsum de Marie Poppins. Qui sont vraiment top. C'est une vraie réussite. Vraiment. Franchement, on est tombés sous le charme. C'est vraiment très bon. Quand on avait vu ce pack de Tsum Tsum qui était sorti exclusivement pour la D23. En plus, c'est limité, je crois, à 1000 exemplaires, c'est ça ? C'est devant. C'est devant. 1000 exemplaires. Voilà. 1000 exemplaires. Franchement, ils sont super réussis. Pour ceux qui souhaitent l'acquérir, allez chercher sur eBay. Nous, on a de la chance de trouver quelqu'un qui les vendait moins cher que les autres. Moins cher. J'ai réussi à faire une offre et je n'ai eu vraiment pas cher parce qu'à la base, ça vaut entre 150 et 200 euros. Moi, j'ai réussi à avoir une offre à 60 euros, donc j'ai foncé. Donc voilà, 60 euros frais de port compris. Donc, c'est pour ça que nous avons sauté sur l'occasion. Autre produit de Disneyland Paris, hop, un petit porte-clés Marie. C'est une nouvelle collection qu'ils ont fait à Disneyland Paris de porte-clés. Il y a plein de personnages. On a décidé de craquer sur Marie et j'ai décidé de craquer. Et puis là, ça en fait, c'est un cadeau d'une amie qui me l'a offert. Voilà, cadeau d'une abonnée à nous. Cadeau d'une abonnée à nous qui a offert Pampan. Toujours de la même collection que celui de Marie. Et ils ont sorti beaucoup, beaucoup de personnages. On remercie Nadège, notre abonné, de nous avoir offert ce petit porte-clés. Qui est adorable. Voilà, il est vraiment très beau. Il y en a plein dans la collection. Et enfin, pour terminer ce haul, nous tenons à remercier particulièrement notre amie, notre meilleure amie, Pauline, qui revient de son road trip aux Etats-Unis, de la côte ouest des Etats-Unis. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram de Pauline et Minoucha, parce qu'elle a son chat qui la suit de partout. Franchement, allez suivre ses aventures sur Instagram. Vous ne serez pas déçus, je vous mets le lien de son compte Instagram, bien sûr, dans la description et on la remercie. Et voilà ce qu'elle nous a ramené de son superbe voyage aux Etats-Unis. Elle a ramené deux crayons à papier, mais pas n'importe quel crayon à papier. C'est des crayons à papier qui viennent du Walt Disney Family Museum. C'est un musée qui se trouve à San Francisco. Je vous mettrai des photos des crayons à papier pour que vous voyez ce qu'il y a marqué dessus. C'est un musée entièrement consacré à Walt Disney, avec tous les objets donnés par sa fille. Franchement, c'est un super musée. Elle nous a montré les photos. Franchement, si vous avez la chance un jour d'aller à San Francisco, n'hésitez pas à passer par ce musée. On la remercie pour ce super souvenir de ce musée, parce que je ne sais pas si un jour on aura l'occasion d'y aller. Peut-être pas. Mais on la remercie pour ses deux souvenirs du musée. Alors ensuite, elle nous a offert à chacun des atrapes rêves. Les atrapes rêves. Mais ce qu'il faut avoir avec ces atrapes rêves, ce n'est pas des atrapes rêves que vous trouvez partout dans le commerce. C'est des atrapes rêves faits à la main par des Indiens, des Indiens, des premiers Américains. Les Indiens, voilà. C'est des choses, des atrapes rêves faits entièrement à la main. Ils sont vraiment superbes. Ils sont superbes. Donc franchement, on la remercie encore grandement pour ses petits souvenirs. Et également, elle m'a offert à moi personnellement un petit aigle. Je ne sais pas la matière, mais c'est super fragile, je crois. Ça doit être du porcelaine. Donc c'est pour ça que je le laisse dans la boîte. Elle sait que j'apprécie particulièrement cet animal. Donc voilà. Hop, il y en a un juste ici, le même. Donc voilà. Elle a directement pensé à moi quand elle a vu et elle a décidé de me l'offrir. Et je la remercie grandement pour ce cadeau. Franchement, qui me touche particulièrement parce que j'apprécie les aigles énormément. Surtout les aigles américains, comme ça, marron, blanc, avec le bec, bien jaune. Et puis pour nous mettre dans l'ambiance. Et en plus, pour nous mettre dans l'ambiance de notre voyage. Elle nous a ramené des plans de Disneyland. Résort. Résort, franchement. On y va bientôt. On a super de y aller. Elle nous a vendu du rêve quand elle nous a raconté son voyage. Franchement, elle nous a vendu du rêve. Franchement, on a encore plus envie d'y aller à présent. Et de vous emmener avec nous, bien sûr. Parce que nous filmerons des vlogs tous les jours que nous serons à Los Angeles. Donc, voilà. Cette vidéo haul du mois d'août est maintenant terminée. Si vous avez des questions sur les différents objets que nous avons achetés, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la partager. Et laissez un gros pouce bleu. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Nous, en attendant, on vous fait des bisous. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada